Bonjour à tous, juste avant que la vidéo commence, je vais faire une petite dédicace à Destinomule qui est un, entre guillemets on va dire, un fanboy qui s'est qualifié lui-même, qui a refait les mêmes couleurs que moi sur mon serveur donc petite dédicace à lui. Moi je vous dis bonne vidéo et je vous préviens ce combat va être épique. Et bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme pour notre combat quotidien de Coliseum donc le combat vient de se lancer, par contre là il y a un petit souci, il y a un gars un peu d'aventuré, ça fait assez peu donc c'est moi Capitaine Flamme au niveau 188 de roubleur, j'ai un Sekrir 169 avec moi, un Sadie 166 qui c'est Rostov normal heureusement un Eka 185 en face, un Zobol 161 et un Feka 146 donc je vais vous monter la zone de chat voilà, j'ai juste regardé la map comment elle est, c'est la map du Goulta je vais leur prévenir qu'on est filmé voilà donc je pense que notre sacré est le mieux à faire, par contre il n'a que 4pm, ça c'est bizarre on va essayer de faire ça bien, le Zozo 2588 de vie le Feka voilà euh, qu'est-ce que je vais faire ? peut-être que je tape le Zozo, euh, le Feka avant qu'il fasse ses... ses... comment ? ses armures je vais essayer de le tacler bon bah apparemment j'ai déjà joué contre ce gars il ne me dit rien du tout voilà, je vais retirer un PA et je le tacle en plus donc le Zozo lui fait un plastron à 517 ce qui est pas énorme, énorme, faut avouer, mais bon, c'est déjà ça alors, que va-t-il faire ? est-ce que j'ai poudré ma bombe pour éviter qu'il puisse le déplacer ? la déplacer, pardon euh, j'avoue que Feka Zozo, euh, j'ai jamais vraiment joué donc euh, je connais pas trop voilà, une ronce apaisante le Cedi qui joue pas mal pour le moment 538 à l'agressif c'est vraiment pas mal donc on va bien voir ce que va faire le Feka il peut se télépo, mais il va perdre beaucoup de PA, donc voilà, il fait ce que je voulais je crois que ma bombe non, ne le tacle pas, mais bon, ça le fait chier quand même armure venteuse, armure terrestre qu'apparemment notre sacré est terre moi je vais foutre le Zobal dans le dans le glyphe je réfléchis, ouais, je vais mettre le Zobal dans le glyphe et je vais préparer une euh une commande une surcharge donc l'Ika qui se fait attirer qui se prend un coup critique au marteau Vigipirate qui passe au dessus des bouclis donc il fait quand même assez mal je trouve on va bien voir ce que va faire l'Ika apparemment le Feka roulette 50 dommages, c'est parfait le Feka fait pas tant de dommages que ça donc euh c'est pas trop dommage on va dire quand je réfléchis ce que je peux faire je peux faire une bombe là, c'est vrai que si on focus les K ça peut être pas mal ouais, je focus là je vais mettre une bombe ici un rouble à botte là je vais lui mettre un coup de dag voilà et rouble à botte va la tirer je vais le mettre dans le mur avec les 50 dommages ça peut faire mal voilà 236 ça passe au dessus des au dessus de la résine l'Ika qui a plus que 1288 de vie et qui vient de se décoer par contre donc je pense que notre Sadi devrait faire des assez gros coups et logiquement ben on va pouvoir le terminer à moins que le Feka fasse une trêve ou une euh ou comment une euh oh je sais plus comment ça s'appelle par contre là ils lui ont offert la zone bâton euh, le Zuzu qui fait des gros coups qui a pas mal de PA je trouve il doit être en 12 PA donc il a fait très très mal notre sacré qui bah qui a raté sa punie je pense ouais il est allé trop bas c'est autour du Sadi qui va tuer l'Ika logiquement aussi marteau vigie pirate coup critique 407 encore non il peut pas le tuer 880 de vie euh, ouais de vie le Zuzo qui a toute sa vie plus un plastron et le Feka 775 de bouclier et toute sa vie enfin presque toute sa vie donc il fait un bouclier de Feka et une maîtrise de baguette par contre c'est assez bizarre la Sécrifée qui a pas tapé il fait une immunité donc moi je vais m'amuser avec le Feka non il veut pas s'il veut ouais ça va j'ai trouvé comment je vais faire euh ou alors je mets le Zuzo je réfléchis je pense que non j'y arriverai pas parce que l'Eka va bouger euh que va faire le Sécrif ben tape le Zuzo non tu peux pas transpo c'est saupoudre tu as niqué ta transpo grand c'est bien moi je vais taper tout simplement le Zuzo voilà voilà on va venir là on va venir là une botte une bombe et une imantation voilà donc le Feka qui se retrouve avec un PM donc ça j'aime bien franchement les murs de bombe avec le roublard R c'est que bah ça enlève énormément de PM donc si le mur de bombe est assez grand et que putain il fait très très mal avec sa avec sa city lui bah il tue nous de sa dit donc ça risque d'être très très chaud j'ai l'impression le Feka voilà les boucliers du Feka qui sont enfin morts on va bien voir ce qu'il va faire logiquement je vais pouvoir non je pourrais pas le remettre dedans à moins que donc il y a la xyotine le Feka euh est-ce que je peux le remettre dedans euh oui je pense ouais je pense mais de toute façon les je vais essayer de tuer les K vu que les K décollent il mieux est gâché ça crie qu'il tape pas grand chose hein parce que les boucliers sont encore bien présents on va la tirer pour le tuer euh euh moi je vais faire une rémission sur moi donc je tape de rien malheureusement donc faudrait qu'en fait le zozo vienne ici s'il me tape il va être il va être envoyé dans le mur donc il va tuer notre sacri et je vais me retrouver tout seul pour tuer le zozo et le Feka ce qui risque d'être très 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 chaud je pense mais on va essayer c'est à moins qu'il commence à faire des tortorougas et tout ça mais prochain tour j'ai le rouble à botte donc euh à moins qu'il se place très très mal euh je devrais pouvoir placer le Feka plus le zozo dans le dans le mur je pense ah la réflexion qui tape beaucoup tous les deux alors que vais-je faire déjà faire un rouble à botte je vais le taper le zozo deux fois plus le mettre dans le mur de bombes voilà qui se prend 816 de dommages euh c'est dommage que les bombes sont pas plus près parce que sinon je me serais poussé moi-même dans le euh j'aurais poussé euh le zozo dedans j'aurais fait péter la bombe je crois que c'est pas une bonne idée il se prend encore 819 donc au prochain coup logiquement il devrait décéder et puis après je vais essayer de finir le Feka tranquillement donc franchement si je fais pas de conneries il y a vraiment moyen de gagner on va bien voir comment je vais gérer ça donc le zozo qui s'approche de moi je pense ouais il va venir près de moi il fait un plastron sur lui mais pas sur le Feka par contre euh avec mes PM je devrais pas pouvoir y arriver je vais péter les plombs je sais pas quoi faire je sais pas s'il faut que je rush le sozo ou bien que le problème c'est que s'il arrive à se rapprocher de moi il risque de me one shot donc moi je vais aller au cac il fait qu'il devrait perdre il fait très fait chier donc moi je vais en profiter je vais lui faire des coups de tromblon ça vit à max qui va baisser voilà tric le zozo je fasse la même chose je vais péter les plombs je sais pas quoi jouer et ça me fait chier j'ai une lâche et péter ah donc apparemment les dommages de pousser passe au dessus de la trêve ça on m'apprend quelque chose donc c'est quand même con je trouve qu'il est fait une trêve parce que voilà le zozo qui va faire l'enculé à me pousser avec ses boliche j'essaie mieux me placer j'aime passer plus ici comme ça il va pouvoir me pousser par là s'il bouge pas il saurait pas bouger je vais faire deux tromblons je fais une libération voilà il m'enlève 36 de vie il est content on va faire une glyphe 10 mois il va m'enlever le fait qu'il perd pas mal de vita max il est plus qu'à 1800 oh putain il fait des boliche allez si la trêve ça finit à ce tour-ci donc quand c'est à mon tour franchement il y a moyen de tuer le zozo ce que je vais faire je vais co-op cette bombe-là je vais faire péter celle-là et je vais en replacer une derrière c'est peut-être qu'un oublabot même je sais pas ouais s'il fait K vient pas loin c'est ce que je vais faire la bombe-là elle commence à être vachement grosse donc elle risque de faire très très mal ah je crois même que je vais pouvoir foutre tous les deux dedans il y a moyen faudrait que j'ai toujours tous mes PA j'en perds quelques logiquement ça devrait être bon je fous le zozo dedans qui va mourir à son tour et puis j'aurai plus que le Feka à gérer voilà donc mort du zozo il reste plus que le Feka qui s'est enlevé DPM le bougre donc ça va être très très chaud j'espère que je vais réussir à le tuer je crois que c'est possible je suis en train de réfléchir ouais je vais utiliser poudre parce qu'il y a pas mal de gens qui me qui disent que ah mais non même pas y'a pas besoin faire une imantation là aimantation là aimantation sur moi tu vois là on va faire une botte là et je crois que c'est bon je crois qu'il va mourir non il va pas mourir il va encore rester un tour donc moi je vais me planquer il lui reste trente septante huit de vie donc si il fait ah non il a que un PM donc on va bien voir ce qu'il va faire logiquement je crois qu'on a gagné donc ça aurait été un assez beau combat je pense j'espère que vous êtes content de voir ça comme ça je commence à gérer le rouble à raires je suis assez content j'ai peur de l'immunité ou de la télépo ouais non voilà il sait pas quoi faire il reprend de la vie avec sa xio comme il peut je crois qu'il a compris qu'il avait perdu voilà on a gagné donc franchement ben super combat franchement à jouer c'était vraiment pas mal ben c'était c'était très très chaud j'espère que vous avez apprécié ce combat moi franchement ben j'ai adoré ben moi je vous dis à très bientôt pour notre prochain colisome quotidien et salut à tous merci à tous merci à tous